Savez-vous que la seule chose qui sépare les vivants de ceux qui sont dans l'au-delà est la respiration ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les bienfaits de la respiration, ce souffle de vie qui nous anime. Non seulement la respiration est la source de notre existence, mais elle peut également être le pont qui relie notre corps, notre âme et notre esprit. Nous parlerons de comment la respiration peut améliorer votre bien-être physique et mental, réduire le stress et vous aider à trouver un état de calme intérieur. Alors, restez avec nous pour découvrir les merveilles de votre souffle de vie. Un chien qui respire 20 à 30 fois par minute vit 10 à 12 ans, tandis qu'un homme qui respire 12 à 20 fois par minute vit 80 à 100 ans. Mais une tortue, qui ne respire que 3 à 5 fois par minute, vit 500 à 600 ans. Il est donc clair que plus le nombre de respirations d'un organisme est faible, plus sa durée de vie est longue. C'est en comprenant cela que les anciens ont commencé à travailler sur la science de la réduction du nombre de respirations et de l'augmentation de leur profondeur. Ils avaient compris qu'un être humain dispose d'un nombre fixe de respirations, et non d'années ou de mois à vivre, et que le nombre de respirations à prendre est limité. La vie peut être prolongée en réduisant la vitesse, mais ce ralentissement et cet allongement de la respiration doivent se faire naturellement. Lorsque nous respirons, nous ne sentons l'air directement qu'à un ou deux endroits, la gorge et le cœur. Nous ne sommes même pas conscients de l'air qui est entré dans les poumons, l'air qui est entré par le système respiratoire est également divisé en plusieurs types différents. Lorsque nous nous rendons sur le terrain et que nous effectuons notre travail, l'air qui en ressort est différent. Tout cela se passe si rapidement que nous n'en sommes même pas conscients. Nous savons seulement que l'oxygène est entré et que le dioxyde de carbone est sorti. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur ? Nous ne savons pas vraiment ce qui est bien ou mal fait. Savez-vous que lorsque nous respirons profondément et calmement, des choses étonnantes se produisent dans notre corps ? C'est comme une symphonie de bien-être. Les respirations profondes aident notre système immunitaire à se préparer à lutter contre les germes nuisibles. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct, la respiration profonde est comme un ami qui soutient la santé de nos os, en gardant indirectement les choses sous contrôle. Grâce à cet afflux d'oxygène, les déchets qui traînaient commencent à être évacués. Notre cerveau reçoit également le mémo. Et soudain, nous sommes plus alertes et notre mémoire est stimulée. C'est comme si un interrupteur se mettait en marche dans notre cerveau. Tout cela grâce à l'afflux d'oxygène. Il réveille les neurones et remet en marche les rouages de la pensée et de la compréhension. Dans les poumons, la confiance revient avec de l'air frais. Pensez que lorsqu'il y a une forte rafale de vent dans la forêt, toutes les parties de la forêt se réveillent et deviennent alertes. De nos jours, la respiration de la plupart des gens est courte et lente. Leurs pupilles restent superficielles ou ils marchent vite. Les gens ne se rendent même pas compte de la façon dont ils respirent. Lorsqu'ils sont en colère, lorsque des sentiments surgissent, la respiration change. Lorsque des sentiments de convoitise apparaissent, la respiration change également. Avec chacun de nos sentiments et de nos pensées, notre respiration change également. Elle change également en fonction de nos habitudes alimentaires et de notre mode de vie. Notre respiration est en relation directe avec notre état d'esprit et notre système physique. Toute la science du yoga est basée sur une respiration correcte. Ainsi, si nous apprenons à respirer correctement, notre vie changera comme par magie. Aujourd'hui, à travers cette ancienne histoire du yoga, nous allons apprendre en détail comment respirer correctement et le secret magique de la respiration. Il y a longtemps, un moine vivait dans son temple. Le moine enseignait le yoga et la méditation aux étudiants. Il avait passé de nombreuses années à méditer dans une grotte de l'Himalaya, où il avait profondément compris de nombreuses dimensions humaines subtiles. Et il utilisait maintenant cette expérience pour diffuser la connaissance aux masses par l'intermédiaire de disciples. Un jour, après le dîner, le disciple le plus intelligent du temple est venu le voir. En voyant le visage du disciple, le moine comprit que certaines questions se posaient dans son esprit. Dès que le disciple atteignit le moine, il lui demanda respectueusement, « Cher moine, je voudrais vous poser quelques questions. » Le moine dit en souriant, « Je ne l'ai compris rien qu'en regardant ton visage. » Posez-moi les questions que vous avez. Le disciple dit, « Vous dites souvent que la racine du yoga, de la méditation, est notre respiration. » Dès que nous maîtrisons notre respiration, nous maîtrisons notre esprit et nos pensées. Aujourd'hui, je veux donc apprendre en détail le secret de la respiration et sa véritable science. En entendant cela, le moine a esquissé un léger sourire et a commencé à dire, « Comme est notre humeur, comme est la vitesse de notre respiration. » Ou « Comme est notre respiration, comme est aussi notre humeur. » Tout ce qui se passe en nous est lié à nos respirations, de même que ce qui se passe à l'extérieur. Chaque événement de notre vie est profondément lié à notre respiration, ce qui signifie que nous pouvons contrôler la vitesse de notre respiration. Vous pouvez contrôler votre esprit et vos pensées en faisant cela. Si vous observez attentivement un vrai yogi ou un chercheur, vous verrez un calme étonnant sur son visage. Un vrai maître peut rester stable et calme, même dans les pires situations. Le maître ne supprime pas ses émotions, mais il maîtrise sa respiration de la même façon il maîtrise ses émotions. En contrôlant sa respiration, il contrôle son esprit. L'homme dont l'esprit est sous son contrôle a la solution à tous ses problèmes. Se tournant vers le disciple, le moine dit « Vous avez peut-être entendu parler de certains yogis dont on dit qu'ils vivent 150, 200 ou même 300 ans. Comment parviennent-ils à prolonger leur durée de vie ? » Ils y parviennent en contrôlant leur respiration, une pratique souvent appelée « maîtrise de l'énergie du prana ». L'énergie prana est présente partout autour de nous. Le maître sait très bien dans quelle quantité il doit la prendre et la libérer. Et il maîtrise ce travail dans une large mesure. Vous pouvez utiliser l'énergie en fonction de vos besoins et vous assurer une longue vie. Si vous voulez garder votre corps en bonne santé, avoir une capacité supérieure à la normale et une intelligence vive, vous devez comprendre votre respiration. Elle doit être contrôlée. Et une fois que vous l'aurez contrôlée, tout s'arrangera dans votre vie. La peur, l'inquiétude et les problèmes n'existent pas. Ce n'est qu'un produit de notre esprit et de nos émotions. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est l'émotion dans notre esprit et c'est notre respiration. La colère qui nous habite, l'anxiété, la jalousie, l'ego, le sentiment de vengeance, tout cela fonctionne en fonction de notre respiration. Si nous la contrôlons, alors tous ces troubles deviennent sous notre contrôle. La respiration fonctionne comme un pont entre notre corps et notre esprit. Si nous voulons atteindre notre esprit, comprendre ces troubles et les éliminer, nous devons marcher sur le pont de notre respiration. Nous devrons atteindre notre esprit par le biais de notre respiration. Et c'est le seul moyen. Si vous avez déjà vu un enfant dormir, vous avez dû en faire l'expérience. Lorsque l'enfant inspire, son estomac se dilate. Et lorsqu'il expire, son estomac se dégonfle. En d'autres termes, l'enfant déplace son ventre à partir de son nombril et respire, ce qui est la manière la plus naturelle et la plus correcte de respirer. Grâce à cette respiration longue et profonde, l'esprit des enfants reste enthousiaste et léger. Leur corps fonctionne plus naturellement. Vous avez dû voir que l'enfant pense à quelque chose dans son esprit. Il ne le garde pas longtemps, pas plus qu'il ne peut rester longtemps en colère contre quelqu'un. S'il est grondé ou frappé pour une erreur, il l'oublie au bout d'un certain temps et se plonge dans son jeu. C'est pourquoi les enfants semblent si simples. Ils respirent naturellement à partir du nombril. Le corps de l'enfant se développe rapidement, ce qui nécessite plus d'énergie. Pour répondre à cette demande d'énergie, il faut respirer plus longtemps. C'est pourquoi la nature leur a accordé le don d'une respiration prolongée. Cependant, il est important de noter que cette respiration plus longue est essentielle pour chaque être humain. C'est un don naturel. Cependant, au fil du temps, l'homme a modifié son mode de respiration naturel. Nombreux sont ceux qui respirent désormais à partir de la poitrine plutôt que du diaphragme. Plus notre respiration est courte, plus nous sommes sensibles aux soucis et aux questions insignifiantes. Au contraire, une respiration plus longue et plus profonde accroît le bonheur et la paix intérieure. Le moine a poursuivi en expliquant qu'en moyenne, une personne respire entre 12 et 20 fois par minute. Il est important de comprendre que notre respiration est intimement liée à notre état mental et à notre bien-être physique. Lorsque le nombre de respirations par minute tombe en dessous de 11, nous devenons plus attentifs aux nombreux événements subtils qui se produisent dans notre environnement. En contrôlant notre respiration, nous pouvons développer une sensibilité extraordinaire au monde qui nous entoure, y compris aux sons et aux sentiments des animaux. Vous avez peut-être entendu parler de créatures redoutables comme les lions et les tigres qui deviennent dociles en présence de certains maîtres spirituels. On pense que cette transformation se produit parce que ces derniers maîtrisent le contrôle de la respiration. Ils établissent un lien profond avec les sons, les émotions et les énergies des animaux. Lorsque notre rythme respiratoire tombe à environ 9 respirations par minute, nous pouvons comprendre les activités des arbres et des plantes. En réduisant notre respiration à moins de 6 respirations par minute, nous pouvons comprendre le fonctionnement des objets inanimés, les vibrations qu'ils émettent et leur interconnexion avec le monde. En fait, nous pouvons nous brancher sur l'essence même de l'univers. Les maîtres et les sages qui atteignent un tel état sont réputés avoir la capacité de percer les mystères de l'univers et de prévoir les événements qui s'y déroulent. Plus notre corps est stable, plus notre respiration est lente. Maintenir un niveau constant de stabilité dans tout le corps tout en évitant une respiration rapide peut conduire à une conscience accrue. Selon certains enseignements du yoga, le contrôle de la respiration permet aux chercheurs d'accomplir des exploits extraordinaires qui transcendent les expériences d'une personne ordinaire. Dans la tradition yogique, on croit qu'en maîtrisant la rétention du souffle pour une respiration prolongée, grâce à ces périodes, un individu peut découvrir de nouvelles dimensions de l'existence humaine. En outre, certaines maladies mortelles pour lesquelles il n'existe pas de remède connu peuvent être soulagées par le contrôle discipliné de l'esprit et du cerveau obtenus grâce au contrôle de la respiration. On peut atteindre un état mental où les hauts et les bas de la vie ne pourront plus le perturber. Un maître qui a acquis le contrôle de sa respiration peut l'arrêter quand il le souhaite. L'esprit devient également instable. Mais lorsque la respiration est calme, l'esprit devient également stable et le yogi devient durable. C'est pourquoi nous devrions apprendre à contrôler notre santé. Avez-vous déjà réfléchi à la durée de votre respiration pendant l'inspiration par rapport à l'expiration ? Dans des circonstances normales, nous inspirons généralement sur une longueur d'environ 10 doigts, tandis que notre expiration s'étend sur environ 12 doigts. Cela crée une différence d'épaisseur d'un doigt. Au cours de nos activités quotidiennes, il arrive que la durée de l'inspiration dépasse largement celle de l'expiration. Par exemple, pendant les repas, l'inspiration peut atteindre une longueur de 16 à 17 doigts et la marche rapide peut l'allonger jusqu'à 22 à 24 doigts. Lors d'une course à pied, la longueur de l'expiration peut atteindre 45 à 50 doigts et lors de moments intimes, elle peut atteindre 50 à 60 doigts. Même pendant le sommeil, l'expiration peut atteindre 60 à 70 doigts. Dans nos écritures, il est conseillé de contrôler la luxure et la colère, car elles peuvent épuiser notre force vitale. Le souffle est souvent considéré comme la force vitale de l'être humain. Lorsqu'on a demandé à un homme de 200 ans quel était le secret de sa longue vie, il a répondu qu'il n'y avait que deux pratiques simples qui lui permettaient de prendre pleinement conscience de sa force vitale. Au fur et à mesure que le désir sexuel diminue à l'intérieur du chercheur, celui-ci expérimente des changements. Le réduire de deux doigts conduit au plaisir. En le réduisant de trois doigts, on améliore les capacités d'écriture et en le réduisant de quatre doigts, on peut améliorer l'élocution. Une réduction de cinq doigts peut permettre à une personne de voir de loin en la réduisant de six à sept doigts. Le chercheur acquiert le pouvoir de se déplacer rapidement, ce qui lui permet d'atteindre des endroits éloignés en quelques instants. Cependant, ces pouvoirs dormants ne s'éveillent que lorsqu'il y a un désir et un chemin mental pour les réveiller et la manifestation physique de ce chemin mental est la respiration. Le contrôle de la respiration est donc l'étape initiale de ce voyage. Lorsque le moine bouddhiste a conclu son enseignement, le disciple s'est embarqué dans un profond voyage de découverte de soi guidé par la sagesse du contrôle de la respiration. C'est un chemin rempli de secrets anciens et de potentiels de transformation. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce voyage de découverte de soi. Comme le chercheur, vous pouvez vous aussi explorer les effets profonds du contrôle de la respiration et libérer votre potentiel intérieur. Nous vous encourageons à intégrer la respiration consciente dans votre vie quotidienne pour cultiver la paix intérieure et l'harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous en respirant profondément. C'était Jude pour la sagesse infinie. Que la bénédiction vous accompagne tout au long de la semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.